La ville va mal à l'échelle planétaire Et donc ça c'est très bien parce que c'est une plateforme d'échange, une plateforme de partage et donc c'est une plateforme qui met en avant la notion d'en commun. Vous connaissez tous l'expression « bien commun » qui est une expression que les éthiciens, les philosophes de l'environnement, laissent de côté puisqu'elle n'est pas très juste. Par contre on parle de bien en commun parce que l'en commun c'est une notion philosophique très importante qui vient de « communitas » en latin qui signifie non pas ce qu'on partage mais ce qui nous engage les uns vis-à-vis des autres. Donc le « en commun » c'est pas très beau à dire, le « en commun » est une des finalités de la ville, une ville qui soit vraiment la combinaison des trois qualités que je mentionnais tout à l'heure. A l'échelle planétaire c'est pas le cas. Donc Grenoble va être regardée de tous les côtés parce qu'on a des autres villes, parce que ça va devenir une ville laboratoire. Et ça c'est excessivement important. Et donc aujourd'hui on essaye d'inventer des trucs qui n'ont pas de sens comme la « smart city » par exemple. Non, une ville intelligente est une ville qui est intelligente de l'intelligence de ses habitants. Et donc pour ça il faut stimuler, il faut accueillir, il faut dans une incroyable générosité dire sans arrêt à tout citoyen « ta parole m'importe » même si tu as 6 ans, même si tu as 7 ans. Ça paraît un peu le nuge de dire ça mais pas du tout. On a aussi beaucoup à apprendre de ceux qui pratiquent la ville différemment de nous, qui sont les enfants par exemple, ou bien alors ceux qui sont les migrants, etc. Donc je vais y faire court mais je voulais quand même rappeler un mot philosophie qui est quand même assez important pour ceux qui comme moi pratiquent cet art de vivre. La philosophie ce n'est pas simplement la pensée, ce n'est pas simplement la capacité à produire des concepts, même si Deleuze et Guattari ont raison de définir la philosophie comme ça. Pour moi je l'ai dit, c'est un art de vivre. Et donc être philosophe dans la cité, c'est prendre en considération que cette cité repose sur des conflits, sur des oppositions, sur parfois même des contradictions excessivement profondes. Et pour ça la seule solution c'est d'en débattre. Et le débat ça porte un nom, c'est le temps. Donc sans temps, sans temps, je ne sépare évidemment, sans cette possibilité, qui pour moi est une gourmandise par l'OTAN, sans ce jeu des temporalités, il n'y a pas de territorialité. Il nous faut donc sans cesse croiser territorialité et temporalité. Certes il faut une maison de la ville, mais c'est une maison des temps. Je suis effondré, moi j'avais lancé ça il y a très longtemps avec d'autres, il y a 15 ans, et je suis effondré de voir qu'il y a aussi plus de maisons des temps et de bureaux du temps dans les villes françaises. Un tempo territorial qui est un réseau le dénombre, j'ai besoin de mes doctorants qui ont fait des tests là-dessus, c'est rien. Et ça a régressé totalement en Italie et en Allemagne où ça avait pris naissance. Alors là on voit quand même que c'est quelque chose d'excessivement grave. l'être humain, je pourrais vous faire un coup de fil de l'instant-ci, mais rapidement, l'être humain, très rapidement, en quelques heures, l'être humain, les relationnels, situationnels, ça c'est très important, et puis évidemment sensoriels. Donc la ville, pas demain, la ville qui commence aujourd'hui et qui s'inscrit dans une dynamique de trajet et non pas de projet, cette ville-là, évidemment, elle doit combiner en permanence ces trois éléments. Alors relationnels, eh bien, c'est communicationnel, pour le dire autrement. Situationnels, c'est là où je suis, y compris dans le réseau intermetté. J'ai aussi une adresse mail, mais je suis aussi situé là. Situé, ce n'est pas simplement la situation, c'est la localisation. Et la localisation de Grenoble est aussi en dehors de Grenoble. Donc là, je ne vais pas commencer à polémiquer, mais j'aurais pu, sur la ville durable, non, non. C'est des territoires, des bioregions, si vous voulez, qu'il faut mettre en avant. La ville elle-même, par elle-même, n'existe pas, indépendamment de tout ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Et donc, l'être humain, il est aussi, et je terminerai par là, sensoriel, et les cinq sens qui sont six dans notre culture et dans notre corps, eh bien, sont à partager en permanence, quel que soit notre âge, quelle que soit notre activité dans la ville. Et pour ça, il faut qu'à tous les échelons, que ce soit l'organisation de la rue, que ce soit les plantations, que ce soit même l'éclairage public, il y ait une intervention qui soit digne du mot écologie. L'écologie, pour moi, est une méthode, une méthode qui est transversale, qui est processuelle et qui est interrelationnelle. Et donc, à partir de là, une des premières étapes, j'imagine, ça va être de déstructurer l'organigramme de la ville de Grenoble. Je commence à dire ce qu'il ne m'en garde pas, mais c'est juste comme ça. Afin qu'il y ait des responsabilités non plus par thème, les parcs et jardins, l'enfance, l'école, mais de la transversalité. Et c'est par cette transversalité que, justement, ce qui est une plateforme, c'est-à-dire une base de repos, permet, à partir de là, de courir plein de lièvres à la fois. Merci. 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 Merci.